Au milieu des années 80, Tony Papa a été condamné à 15 ans d'emprisonnement pour avoir transporté une enveloppe contenant de la cocaïne. Depuis sa libération, Tony milite pour une réforme du système judiciaire et le traitement équitable des criminels. C'est un autoportrait intitulé Le cauchemar de la justice. Je l'ai peint en prison. Il décrit la vie et la mort pompées dans mes veines quand je jouais avec le système. On voit le jeu ici. J'ai tout su que les dés étaient joués. La statue de la liberté retenant la balance de la justice, une paire de dés pipée, et la réalité de la situation, illustrée par la lumière qui me frappe quand j'apprends que ma cause est perdue d'avance. C'est la cellule de l'enfer. Ma cellule F-50 à la prison de Sing Sing. Un véritable enfer. En prison, Tony découvre la peinture. Et c'est finalement grâce à ses toiles qu'il sera libéré avant l'heure. En 96, après 12 ans de réclusion, il obtient la clémence du gouverneur de l'État qui aperçoit par hasard une de ses œuvres dans une exposition au musée Whitney. Mon emprisonnement m'a fait découvrir la place que j'occupais dans la société. C'est ainsi que je suis devenu activiste. Aujourd'hui, je m'oppose à la guerre à la drogue. J'essaie de sauver ceux qu'on a laissés derrière. Est-ce que vous pensez que vous auriez été traité différemment si vous aviez eu un autre nom et si vous aviez eu une couleur de peau plus pâle? Oui. Je n'en doute pas. Cette guerre à la drogue aux États-Unis est définitivement raciste. Les Blancs consomment plus de drogue que les Latinos et Hispaniques. Par contre, quand j'étais en prison, 94 % des prisonniers arrêtés sous la loi antidrogue Rockefeller de l'État de New York étaient noirs ou latinos. Quand j'étais lobbyiste, je suis allé à Albany, siège du gouvernement de l'État de New York, et j'ai rencontré les politiciens. Pour le bien-être du pays, ils vont affirmer ouvertement et publiquement que « Oh, ces lois sont efficaces! Elles sont indispensables! » Mais derrière des portes closes, en privé, ils vont me dire « Regardez, papa, nous comprenons que ces lois sont improductives, mais si je tente de les changer, je vais perdre mon poste aux prochaines élections. » C'est à ce moment-là que je me suis dit « C'est insensé. Je tourne en rond. Ces gens, là-haut, ne vont pas s'engager à changer les lois. Ça devra se faire de bas en haut. » Je n'ai aucune sympathie pour le magnat de la drogue qui en trafique d'énormes quantités. Mais les petits revendeurs, comme moi, qu'on épingle avec une sentence démesurée, ont toute ma compassion. Tout ça arrive parce que les lois sont racistes. Ma fille avait 7 ans quand je suis entré en prison. Ça l'a traumatisée, détruite. À 12 ans, elle a cessé ses visites en raison des longues files d'attente et du comportement abusif des agents. La réalité de son père disparaissant de sa vie l'a affectée. Notre relation a été difficile. La prison ne s'arrête pas à ses murs. Elle va au-delà de ses murs et a une incidence sur les proches de ceux qui sont incarcérés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501